Olivier Duhab, bonjour. Vous êtes président de l'entreprise WebELP et président de Croissance Plus. Et nous sommes aujourd'hui au jury du G20 des jeunes entrepreneurs. Pourquoi participer à ce jury ? Écoutez, ça semble assez naturel. Les combats de Croissance Plus sont des combats autour de l'entrepreneuriat. On se bat pour que l'écosystème français soit beaucoup plus entrepreneurial et que, une bonne fois pour toutes, ce débat qui devrait être apolitique, j'en parle pendant la campagne, soit au centre des préoccupations de nos responsables. Donc, à chaque fois qu'il y a des initiatives, et le G20, c'est une belle initiative, nous souhaitons y participer. Alors, Croissance Plus est une association d'entrepreneurs en croissance. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Croissance Plus ? Je sais qu'en plus, vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, votre Spring Campus. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, Croissance Plus, c'est un réseau d'entrepreneurs, d'entrepreneurs en croissance. On a plutôt, effectivement, des belles boîtes qui vont vite, qui ont envie d'aller encore plus vite. On est environ 350. Et, effectivement, on vient d'organiser notre Spring Campus. Donc, c'est un événement annuel qui a eu lieu cette année à Evian. En présence de grands patrons, on a eu Franck Riboud, Jean-Louis Beffa, Xavier Fontanet, des économistes, des hommes politiques et plein d'entrepreneurs. C'est 48 heures d'échanges et de débats autour d'une thématique qui change tous les ans. Et cette année, on avait choisi la thématique de la croissance, comment passer de la start-up à l'ETI, comment faire grandir nos entreprises. Alors, vous en attendez quoi de ce G20 des jeunes entrepreneurs qui aura lieu au Mexique au mois de juin, en termes de mesures, en termes d'échanges ? Et en plus, si vous aviez quelques révélations, quelques points qui sont passés suite aux jurys auxquels vous avez participé ? Écoutez, je pensais qu'on va avoir une belle délégation, comme l'année dernière, avec des belles boîtes, à tous les stades d'ailleurs de développement et dans des secteurs d'activité très différents. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je veux entendre, déjà, c'est un coup de médiatisation autour de l'entrepreneuriat. Comme je le disais auparavant, notre écosystème, il n'est pas très entrepreneurial. On en parle très peu, une nouvelle fois, dans cette campagne. Alors qu'on sait très bien que les grandes économies de demain seront des économies de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, il faut replacer la prise de risque, la prise d'initiative au centre du débat. Et une nouvelle fois, ça doit être un sujet apolitique. Aujourd'hui, je suis surpris qu'on en fasse encore plus des courants de droite ou de gauche. Ça dépend qui prend la parole. C'est un vrai sujet apolitique. Il faut absolument que nos responsables politiques, les médias, les enseignants aussi donnent envie aux jeunes d'innover, d'entreprendre. Alors, qui dit G20, dit entreprise à l'international. Et vous avez beaucoup insisté au Spring Campus sur les entreprises pour qu'on devienne ETI, entreprise de taille intermédiaire. Il y a une vraie problématique pour vous sur nos entreprises françaises pour passer de taille intermédiaire et pour être à l'international ? Il y a un vrai déficit quand on regarde les statistiques. Il y a environ 4 000 ETI en France. Quand on se compare à des pays de la zone euro, ils en ont deux à trois fois plus. Donc, c'est vrai que ce segment, en fait, dans notre tissu industriel, il manque. On a des grands groupes qui fonctionnent très bien à l'international, qui sont surpuissants. On a beaucoup de petits PME et il nous manque le segment du milieu, en fait. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que la croissance organique risque de ne pas suffire, en fait. C'est vrai que ça prend du temps avant de passer au stade de l'ETI. Il faut se poser les questions autour des conditions de croissance, et notamment de croissance externe. On voit que les pays, notamment l'Allemagne, qui ont aujourd'hui un tissu d'ETI pléthorique, ont beaucoup misé aussi sur la consolidation, sur la croissance externe, sur les acquisitions. Avons-nous aujourd'hui un cadre fiscal suffisamment généreux pour inciter nos entreprises à se rapprocher ? Je ne pense pas. Ça rentrait dans des choses un peu techniques. Et on est assez convaincus, effectivement, qu'il faut dépasser les frontières. On est dans un marché, quand on veut grandir, soit on est consolidé, soit on est consolidateur. Nous, on pense qu'il faut plutôt être consolidateur. Il faut aller à l'étranger, il faut racheter des boîtes et il faut croître aussi par croissance externe. Olivier, en tout cas, merci d'avoir participé à ce jury du G20 des jeunes entrepreneurs pour le Mexique 2012. Merci beaucoup.